Le format personnalisé. Parfois nous avons besoin d'avoir recours à des formats particuliers qui ne sont pas prévus dans Excel. Ici par exemple dans mon exercice, j'ai des camions qui transportent des palettes et chaque palette fait un certain poids. Ici ce poids est exprimé en tonnes. Une palette fait 0,55 tonnes. Si j'écris 0,055T, forcément ça devient du texte et il m'est impossible de faire un calcul. Si je fais 12 x 0,55T, il me met erreur. En fait, cela revient à multiplier un nombre par du texte. On voit que le chiffre s'est aligné à gauche. Du coup, je vais donc devoir recourir à une mise en forme. Je vais donc sélectionner l'ensemble des cellules sur lesquelles j'aimerais qu'il y ait ce T qui se rajoute au bout, comme ici 0,55T, mais ici 6,6T. Et je vais aller dans Nombre, Format personnalisé. J'aurais pu également ouvrir la liste déroulante et aller dans Autre format numérique pour sélectionner Personnaliser. On retrouve la même boîte de dialogue. Ce que je veux, c'est un nombre avec deux chiffres après la virgule et puis un T. Donc, nous avons ici un nombre avec deux chiffres après la virgule et un T. Pour rajouter le T, je vais ouvrir les guillemets, faire un espace, appuyer sur T et refermer les guillemets. Donc, j'ajoute entre guillemets un espace et un T. En faisant OK, cela me rajoute des T. Il reste bien calé à droite, donc c'est toujours des nombres. Et si je tire ma point de recopie, on se retrouve avec des mesures exprimées en tonnes. Un autre exemple sur le même principe. Ici, il s'agit de répartition de charges. Les répartitions de charges sont exprimées bien souvent en millième. Ainsi, une entreprise répartit ses charges entre les services commerciaux, les services techniques, la DSI, la DRH, la gouvernance. Les services commerciaux occupent 618 millième, puisque la somme de tout fait 1000, 618 millième des charges. Donc, pour ne pas avoir écrit 618, mais avoir 618 millième, il me suffirait de faire égal ce nombre pour récupérer la valeur et puis ensuite, on va rajouter entre guillemets, diviser par 1000. On va tester ça. On va dans le nombre. On va personnaliser. On va… Alors là, je n'ai pas besoin de chiffre après les virgules, donc du coup, je vais prendre celui-ci plutôt. Ça, ça va me permettre d'avoir un séparateur de milliers. Et puis là, je n'ai pas de décimale. Je me colle en haut. Et après, donc, le nombre, je vais y rajouter entre guillemets, diviser par 1000. Fermez les guillemets. En fait, je rajoute la partie textuelle que je veux voir apparaître. Et ça me fait bien 618 sur 1000. Si je tire ma poignée de recopie, je ne vais pas jusqu'en bas, là, ici. Ça me donne bien des millième. Et si je fais la somme de ce qui est au-dessus, en tirant la poignée de recopie, je me retrouve bien à 1000. Je vais même y rajouter 1000 millièmes en reproduisant la mise en forme. On se retrouve bien avec 1000 millièmes. On voit le dièse, espace, dièse de tout à l'heure qui produit un petit espace qui est le fameux espace séparateur de milliers. On continue avec ces formats spéciaux. Ici, j'ai des machines qui sont tombées en panne. La machine X35D est tombée en panne le 4 avril 2021. Et elle a été réparée le 8 avril 2021. Ce que je veux savoir, c'est la durée de la panne. Si je fais une simple soustraction, 8 avril moins 4 avril, le résultat d'Excel me donne une date. Tout simplement parce que comme je fais des opérations sur une date, ils pensent que le résultat doit être exprimé en date. Or, ce que je veux, c'est un nombre standard. Donc, du coup, je vais cliquer là-dessus et je vais basculer simplement de date à standard. Et du 4 au 8 avril, il y a bien 4 jours qui s'est écoulé. Si je tire ma point de recopie, du 22 novembre au 1er décembre, il y a 9 jours. 22 plus 9, premier. Il n'y a que 30 jours en novembre. Et donc, on passe bien au 1er décembre. Il n'y a pas de 31 novembre. Les formats de date sont aussi des formats un petit peu particuliers. On a les dates courtes. On a plusieurs formats. Là, par défaut, il y a les dates courtes et dates longues. Mais on peut aussi aller ici pour sélectionner ces fameuses dates courtes ou dates longues. Donc, on va chercher, par exemple, celle-ci qui nous convient très bien et qui ne changera rien. 8 août 2021. C'est qu'il le met sur deux chiffres, pardon. Là, si je veux une date plus longue, je vais prendre avec le jour, par exemple. On va retourner dans date. On va mettre mercredi 14 mars 2012 qui va me donner dimanche 8 août 2021. Voilà, on a une date longue. Et puis, on peut personnaliser. Ici, par exemple, je ne voudrais que le mois et l'année. Donc, on retourne dans date. Et puis, on va chercher. Si, par exemple, je prends celui-ci. Puisque je n'ai pas d'exemple sur le mois et l'année seul. Je ne pense pas. Si je l'ai, hop, il est ici. Voilà, en fait, à quoi cela correspond. Si j'avais voulu mon année sur quatre chiffres, au lieu de mettre deux A, j'en aurais mis quatre. Vous voyez qu'on a août 2021. Si je ne veux pas le tirer, je l'enlève, je mets un espace. J'ai août 2021. On va essayer. On fait OK. Et cela me donne bien à août 2021. De la même manière, je pourrais avoir le jour et le numéro. Donc, c'est-à-dire que je voudrais dimanche 8. Alors, pour faire ça, on va faire la même chose. On va faire date, format date. On va chercher une date un peu longue. On va voir ce que l'on a. On va reprendre celui-là. Et on va aller dans personnaliser. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est dimanche 8. Donc, on va enlever l'année. Et enlever le mois. Elle est même très compliquée, celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout enlevé. Et je vais mettre 1. Ça me donne 8. 2, ça me donne 0,8. 3, ça me donne dim. 4J, ça me donne dimanche. Et donc, si je voulais dimanche 0,8, je vais faire 4J espace JJ. OK. Et j'ai donc dimanche 8. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut très facilement personnaliser une date. Enfin, dernier point. Le calcul sur les 2 heures, normalement, est relativement simple. Et quelquefois, il y a des petites surprises. Là, par exemple, Emma commence son travail à 8 heures. Elle finit à 16h30. Et elle fait une pause de 45 minutes. Et elle travaille 5 jours par semaine. Combien de temps travaille-t-elle dans la journée ? Et puis, on va faire égal. L'heure de fin moins l'heure de début. Ça va faire 8h30. Il faut enlever les 45 minutes de pause. Donc, moins 45 minutes. Attention, quand je vais tirer la poignée de recopie, il faut absolument rester en C35. Donc, du coup, on va mettre des dollars. Ce qui fait $C, $35. Et on a donc 7h45. Pour trouver les autres temps de travail des autres personnes, on va tirer la poignée de recopie. La petite difficulté vient ici. On se dit, Emma travaille 7h45 par jour. Donc, on va multiplier ça par le nombre de jours de travail dans la semaine. 5. Que je vais figer pour pouvoir tirer ma poignée de recopie. Le résultat me donne 14h45. En fait, comme on a dépassé les 24h, on a bouclé. Et on est revenu à zéro au bout du quatrième jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir changer peut-être le format et trouver le bon format. Et là, Excel me donne beaucoup de valeur. Donc, si je descends ici dans les formats d'heures, vous voyez que j'ai plusieurs résultats. Quelquefois, c'est 13h30. Quelquefois, c'est 30h. Quelquefois, c'est 37h. Donc, il va falloir faire un petit calcul et se dire que si elle travaillait 8h sur 5 jours, ça fait 45h. 45h moins 5 fois 30 minutes. Il faut retirer 2h30. Donc, on est sur du 37h30. Faites attention, il y a différentes valeurs, différentes façons de calculer. En centième, en heure. Où là, dès qu'on dépasse à 24, on tombe à zéro. Et là, en choisissant ce bon format, j'ai bien 38h45, 0 seconde. Ah, attention, on m'avait demandé d'enlever les secondes. Je vais retourner là-dessus. Je vais faire un format personnalisé. Et je vais enlever les deux S et les deux points. Ce qui me fait 38h45. Je peux à présent tirer ma pointe de recopie. Et j'ai ainsi personnalisé toutes mes heures. Voilà donc quelques exemples de format personnalisé. Il ne faut pas hésiter à aller dans Nombre, Personnaliser et s'inspirer éventuellement des productions qui sont déjà prédéfinies par... Excel.